Le journaliste va lui-même refaire ce parcours montre en main et il arrive à une conclusion terrible. Quand on confronte tout ça, on s'aperçoit que matériellement il n'était pas là, Richard Romand. Il n'a pas le temps, il ne peut pas être là. Pour Lionel Duroy, Didier Gentil est l'unique meurtrier de la fillette. Richard Romand, lui, est totalement innocent. Mais cette thèse, le journaliste va être longtemps le seul à la défendre. J'ai écrit un article en disant pourquoi Richard Romand n'était pas là et donc pourquoi cet homme est innocent. Mais jamais encore personne n'avait osé le dire. C'est très très compliqué d'oser dire une chose pareille alors que vous avez la France entière et toute la presse qui dit que ce type est coupable. Mardi 26 juillet 1988, la Motte du Caire, un petit village de 450 habitants situé dans les Alpes de Haute-Provence, non loin de Gap. Alors que l'après-midi se termine, Céline, une petite fille, joue sur la place principale. Les gens du coin la connaissent bien, il s'agit de Céline Jourdan, une fillette de 7 ans qui passe ses vacances chez son père. Gilbert Jourdan tient le seul café de la Motte du Caire et comme le village est un endroit paisible, il surveille sa fille d'un oeil entre deux clients. Mais en fin de journée, au moment de fermer son café, Gilbert ne voit plus Céline. Vers les 21 heures, on a commencé à préparer à manger et c'est là qu'on a commencé à se rendre compte que Céline avait disparu. On ne trouvait pas Céline. On cherche d'un côté, on cherche de l'autre, mais bon, sans s'affoler, sans penser au pire. Au début, on pensait qu'elle était partie avec une petite sonnage, je ne sais pas, dessous la mairie, comme font tous les petits. Donc on cherche sur la place, on cherche dans la rue, on fait un peu de partout. Gilbert Jourdan commence à paniquer. Il se met à crier le nom de Céline dans les rues désertes. Il interroge les passants, mais rien. Et l'ennemi commence à tomber. Au bout d'une heure et demie de recherche, Gilbert Jourdan doit se rendre à l'évidence, sa fille a disparu. Il est 22h30, lorsqu'ils se rendent à la gendarmerie pour donner l'alerte. Les gendarmes, ils ont commencé à chercher comme nous, à nous poser des questions, savoir où elle était, comment elle était. Pompiers, gendarmes et volontaires se rejoignent alors et se mettent à la recherche de la fillette. Tout le village se mobilise, à commencer par le maire. On a fouillé toutes les rues du village, les caves, les andronnes, les cages d'escalier. Enfin, partout, une enfant de 6-7 ans aurait pu se cacher, s'endormir, que sais-je. Les heures passent et la nuit avance sans qu'aucun des groupes ne retrouve la fillette. Les recherches s'interrompent quelques heures, le temps pour les gendarmes et les volontaires de se reposer un peu. On se sépare, il était une heure, une heure et demie, on suspend les recherches et on va essayer de revenir le plus tôt possible. Nous étions rentrés chacun chez nous, mais personne n'a trouvé le sommeil. Les habitants prévoient de nouvelles battues pour le lendemain matin. Ils ne le savent pas encore, mais leurs pires craintes vont se confirmer. Le lendemain, mercredi 27 juillet 1988, dès le lever du soleil, les battues reprennent. Toute la campagne environnante est passée au peigne fin. Nous avons donc organisé les recherches et on s'est dit qu'il n'y a pas 36 solutions. La vallée n'est pas très large, donc on va se répartir d'un bout à l'autre de la vallée, presque au coude à coude. Et on va avancer vers la vallée. On est allé jusqu'à presque 11h30, midi, on a fait 4 km, on n'avait rien trouvé. On avait fait chou blanc. Et donc nous sommes partis en sens inverse. Alors que les recherches se poursuivent, les gendarmes commencent à recueillir les premiers témoignages. Les gendarmes eux-mêmes étaient presque dans le même état que l'ensemble du village. Ils étaient complètement bouleversés par cette affaire. Donc eux-mêmes, ils ont posé des questions partout en essayant de reconstituer l'itinéraire de la petite fille. C'est la première chose qu'on fait. Où était-elle ? Avec qui ? À quel moment on l'a-t-on vue pour la dernière fois ? C'est alors que les habitants du village vont se souvenir d'avoir vu Céline partir en début de soirée avec un homme, un certain Didier Gentil. C'est un saisonnier qui vit depuis quelques mois dans la rue. Didier Gentil a été très rapidement repéré par les gendarmes parce que plusieurs personnes l'ont vu s'éloigner avec la petite fille. Ce type part avec la petite à la main. Et on le croise sur le chemin du village qui s'en va. On note l'heure exacte à laquelle il part. Et il part avec la petite toute seule. Certains témoins se souviennent même de l'horaire avec précision. Car Didier Gentil leur a demandé l'heure. Il était 20h42. C'était Place des Marronniers. Pour les gendarmes, cette information est capitale car c'est la dernière fois que la petite Céline a été vue. Gentil, serait-il l'auteur de l'enlèvement de la fillette ? Chose incroyable, l'homme n'est pas en fuite. Bien au contraire, il participe aux recherches avec les gendarmes. Il est même l'un des volontaires les plus actifs. Gentil, il se démène pour rechercher la petite. Il fait partie de ceux qui recherchent. Il était à côté de moi. Il me disait, monsieur le maire, il faut chercher sur les pentes des collines. C'est peut-être là qu'elle est. Il est 10h30. Alors que les recherches se poursuivent, Didier Gentil est arrêté. Il est emmené à la gendarmerie de la boîte du Caire pour y être interrogé. Les gendarmes amènent Didier Gentil en garde à vue dans une atmosphère de grande tension. Mais en fait, il se montre en apparence tout à fait coopérant. Immédiatement, Didier Gentil va avouer qu'il est l'auteur de l'enlèvement de Céline. Et voici ce qu'il raconte. Didier Gentil dit qu'il est parti se promener avec Céline, qu'il lui a proposé de faire une balade, qu'il a remonté la rue, qu'il est arrivé à la place des marronniers, qu'il a demandé l'heure à de jeunes gens, qu'il a poursuivi le chemin et que là, complètement ivre, il se serait allongé sur elle et qu'il l'aurait violée, qu'il l'aurait laissée là, sur place. Et à ce moment-là, il serait redescendu sur le village et aurait repris un verre à la terrasse du café. Didier Gentil aurait donc violé la petite Céline et l'aurait abandonnée vivante la veille au soir. L'urgence pour les gendarmes, c'est maintenant de retrouver la fillette. Seulement Didier Gentil n'a pas dit toute la vérité. Les recherches se poursuivent dans les environs de la mode du Caire. Le long du torrent du Grand Vallon, à moins d'un kilomètre du centre du village, un gendarme repère quelque chose au loin. En s'approchant, il se rend compte qu'il s'agit d'une paire de chaussures de petite taille. L'inquiétude grandit et a juste dit. On a trouvé les deux chaussures là, et c'est là que la gendarmerie a sélectionné ce périmètre. Et ils ont filtré les recherches, ils ont entré ici le périmètre. Au bout d'un quart d'heure, nous avons trouvé le cadavre de la petite Céline, dissimulé sous un vieux linoleum, sur la berge du Grand Vallon. Pour tout le monde, c'est un choc. La petite Céline est morte, elle présente une profonde blessure à la tête. Selon les premières constatations, elle a vraisemblablement subi des violences sexuelles. Une difficile épreuve attend maintenant le maire du village, Marcel Clément. Il doit annoncer la nouvelle au père de Céline. Pour une mère, c'est quelque chose qui est horrible. Aller dire à un papa et à une maman que leur petite fille a été massacrée, comme ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Inquiet par la réaction du père, le maire décide de se faire accompagner d'un médecin. Quand le maire est arrivé pour me dire qu'ils avaient retrouvé Céline avec le curé, il est arrivé le docteur Daher, il m'a piqué, je me suis couché, je me suis réveillé le matin à 8h. Alors que le père de Céline est sous sédatif, à la gendarmerie, l'interrogatoire de Didier Gentil reprend. Cette fois, les gendarmes exigent de connaître toute la vérité. Didier Gentil explique alors qu'il savait que Céline était morte, mais il refuse d'endosser le crime. À ce moment-là, il a dit, le viol, c'est moi, mais le meurtre, c'est pas mort, c'est l'autre. Ils ont dit, l'autre, c'est qui ? C'est Richard Romand. Richard Romand n'est pas n'importe qui. C'est un homme bien connu des villageois. Âgé de 25 ans, ingénieur agronome, il vit dans une ferme isolée à moitié en ruine, à une dizaine de kilomètres de la mode du Caire. Il héberge Didier Gentil depuis quelques temps. Il serait aussi son amant occasionnel. Richard Romand, c'était quelqu'un qui recevait tout le monde chez lui, tous les trimarques qui traînaient dans le coin, qui arrivaient, et puis que là-haut, il devait également se consommer de la drogue. Les gendarmes décident d'interpeller Richard Romand et d'effectuer une perquisition. Mais leur fouille va s'avérer bien décevante. Un magazine érotique, un pagne taché et quelques grammes de hachiche, rien de bien compromettant. Pourtant, les gendarmes sont persuadés que Romand est impliqués dans le crime de Céline. Ils le ramènent au village, sous bonne garde pour interrogatoire. Les gendarmes sont tous convaincus qu'il est coupable. Ils n'attendent plus qu'un mot, avec tout, si tu avoues, faut t'avouer à moitié pardonner, etc., ça sera pas pareil, pense aux parents, dans cette petite, tu vas massacrer, etc. Les enquêteurs n'ont qu'un objectif, faire parler les deux hommes. Didier Gentil signe sans discuter sa déposition. Il reconnaît avoir violé la fillette. Mais il n'en est pas de même pour Richard Romand. Le jeune ingénieur aux cheveux longs, ni tout en bloc. Il affirme qu'il n'a ni violé, ni tué la petite Céline et qu'il est totalement étranger à cette affaire. Les gendarmes redoublent d'efforts, mais leur manque d'expérience en matière d'affaires criminelles dans ce village de montagne isolée nuit à l'avancement de l'enquête. La justice décide alors de faire appel à la gendarmerie d'Aix-en-Provence, plus expérimentée. Moi, je me souviens du procureur de la République, il m'avait dit, vous comprenez, on a des gendarmes qui sont habitués à faire des contrôles de vignettes et du jour au lendemain, on leur demande d'enquêter sur la plus grosse affaire criminelle de la décennie. Donc, ils ont été bousculés. Mais pour les enquêteurs d'Aix, la tâche se montre tout aussi difficile. Richard Romand continue de nier, il affirme même avoir un alibi. Car le jour de la disparition de Céline, il a reçu dans sa ferme la visite de sa mère et de sa cousine. « Elles m'ont raconté ce qu'elles avaient fait, qu'elles étaient venues, qu'elles avaient dîné avec lui et puis qu'au bout d'un certain temps, elles sont rentrées pour se reposer. » Richard Romand affirme qu'ensuite, vers 20h40, il est redescendu au village de la Motte du Caire. Il est resté avec un ami au bar jusqu'à 21h30. Des témoins l'y ont vu. Mais l'alibi de Romand ne convainc pas les gendarmes. Ils sont persuadés qu'il est le complice de Didier Gentil dans le viol et le meurtre de la petite Céline. D'ailleurs, quelques heures plus tard, le suspect va passer aux aveux. « Richard Romand va craquer d'un seul coup. » « Il dit « Oui, c'est moi, j'ai tué, j'ai violé Céline au nom de ma mère, de Céline. Je demande pardon à Dieu et à ses parents. » Nous nous sommes procurés le procès verbal des aveux de Richard Romand. « Et voici comment l'homme décrit les événements de la soirée du crime. » Romand explique qu'après son dîner avec sa mère à 20h50, il n'est pas allé au bar directement. En fait, il serait parti à la recherche de son ami Didier Gentil. « C'est en le cherchant dans les rues du village qu'il est tombé sur Didier Gentil qui tenait la gamine à la main. » Arrivé à sa hauteur, je me suis arrêté et Didier a pris place à l'avant, côté passager. « Il met Céline sur ses genoux et descend de le chemin Saint-Anne. Ils se regardent le long d'un arbre, ils descendent tous les deux et ils vont dans un champ de pommée. C'est là que les faits se passent. Richard Romand a dit « On s'est déshabillés, on avait bu, on avait fumé du âge et quand on a vu la petite, on est devenus fous. » Et c'est là où ils expliquent l'un et l'autre qu'ils sont tombés par terre avec la gamine déshabillée et c'est là où ils l'ont violée l'un et l'autre. Nous l'avons enlacée et comme elle n'a pas eu le temps de se débattre, nous n'avons pas été obligés d'employer la force ou du moins de la brutaliser. Richard Romand continue son récit en racontant qu'une fois l'acte terminé, il aurait fracassé le crâne de la petite Céline. « J'ai alors pris une grosse pierre découverte à proximité et j'ai jeté celle-ci sur la tête de Céline. Ce dernier geste accompli, je me suis sauvé. » Richard Romand finira par signer les douze feuillets de ses aveux. Les gendarmes sont satisfaits, ils pensent avoir permis à la vérité des clores. Le père de Céline, lui, est effondré d'autant qu'il connaissait bien les accusés. « On ne s'attendait pas à ça, quoi. Moi, c'était des gens que je connaissais depuis trois mois qu'on était là. Ils venaient régulièrement au bar. Richard venait boire le café, il faisait souvent des écritures, tout ça, mais je veux dire, il n'y avait jamais un mot plus haut que l'autre, il n'y a jamais eu d'accrochage, jamais rien, quoi. » Mais chez les proches de Richard Romand, c'est l'incrédulité qui domine. « Bien sûr qu'on pensait que c'était hautement improbable, mais quand même, c'était surtout une angoisse incroyable et en espérant que ça ne soit pas vrai, bien sûr. » Personne ne se doute pourtant que cet incroyable feuilleton judiciaire ne fait que commencer. Un feuilleton qui va prendre une ampleur nationale. Quelques heures après la double arrestation, le village de la Motte-du-Querre, normalement si paisible, est assailli de journalistes. En ce milieu d'été 1988, l'affaire de la petite Céline va faire la une de tous les médias. « Céline a disparu le mardi soir. Le mercredi matin, il y avait déjà RMC, RTL, Europe 1, la Provence, tous les journaux, tous les journaux, et petit à petit, après il est arrivé les télés, après il est arrivé les petits à petit, il est arrivé tout le monde. » Pour les médias et l'opinion publique, la culpabilité des accusés ne fait aucun doute. Les deux suspects sont même affublés de surnoms. À cause de ces cheveux longs, Richard Romand est l'Indien et Didier Gentil le tatoué. « Madame, monsieur, bonsoir, vous le savez sûrement, maintenant, Didier Gentil dit le tatoué Richard Romand dit l'Indien sont bien les assassins de la petite Céline. » Les premiers éléments que j'ai perçus, moi, c'est ce que disaient les médias, c'est-à-dire une présentation absolument horrifiante et des faits et des inculpés avec les monstres comme titre de journal, etc. Il y a eu à ce moment-là une espèce de déferlement médiatique extrêmement violent, extrêmement invraisemblable. « J'ai entendu les propos enflammés des journalistes et j'ai été prêt à faire comme tout le monde, c'est-à-dire à croire cette situation, mais j'ai dit au passage « Mais écoutez, ça suffit, vous accusez un homme, je vous rappelle qu'il est actuellement présumé innocent. » 48 heures à peine après la découverte du corps de Céline Jourdan, chose rare, une reconstitution est déjà organisée par le procureur de la République. Pour contenir la colère de l'opinion, il sait qu'il faut faire vite. Sur les lieux du crime, devant une caméra de la gendarmerie, on demande aux deux suspects de répéter avec un mannequin ce qu'il s'est passé ce jour-là. Les deux hommes semblent savoir ce qu'ils font. Leurs gestes sont précis. Dans l'esprit du procureur Wiesbuche, c'est un élément absolument déterminant à charge et pour lui, le dossier est bouclé dès lors qu'il a d'un côté des aveux, de l'autre, une reconstitution à laquelle les inculpés se sont prêtés. Les deux suspects Richard Romand dit l'Indien et Gentil surnommé le Tatoué ont avoué hier soir. Ce matin à 10h45, les deux hommes sont transférés à la gendarmerie d'Odigne. Les charges sont lourdes à leur rencontre, viol et meurtre avec préméditation. Des aveux circonstanciés, une reconstitution précise. pour tout le monde, cela ne fait plus de doute, Didier Gentil et Richard Romand seraient bien les meurtriers de la petite Céline. Pourtant, dans les heures qui suivent, l'affaire va connaître un énorme coup de théâtre. 29 juillet 1988, trois jours après le meurtre de la petite Céline, Richard Romand et Didier Gentil comparaissent devant le juge d'instruction. Ils sont mis en examen pour assassinat, séquestration, viol aggravé avec torture et acte de barbarie. Tandis que Didier Gentil confirme ses aveux, Richard Romand, lui, se rétracte totalement. Maintenant, il affirme qu'il n'a ni violé ni tué Céline. Quand il arrive chez le juge d'instruction, il se rétracte, il dit qu'il a voué sous la pression des inquêteurs, il a voué sous la menace que le gendarme l'ont tapé. L'homme explique qu'il a voué sous la pression des gendarmes lors de sa garde-à-vue. Très rapidement, on apprend quand même qu'un des chefs d'enquête aurait été particulièrement durs avec les mises en examen. On va se rendre compte que les gendarmes avaient des méthodes d'enquête particulièrement poussées. En garde à vue, l'un est accroché avec des menottes à un radiateur dénudé. Des interrogatoires très poussés sont menés de telle sorte que Richard Romand va reconnaître sa culpabilité. Et ce n'est pas tout. Richard Romand affirme même que les gendarmes auraient menti pour le déstabiliser. Pour faire craquer au bout de 5 heures, Richard Romand, les gendarmes ont dû se servir de subterfuge propre à tous les enquêteurs et lui faire croire qu'on avait trouvé son ADN alors que l'ADN n'existait presque pas à l'époque. Et on lui a parlé de son peigne avec lequel il était souvent vêtu en lui disant qu'avec l'ADN on trouverait. Après son interrogatoire, Richard Romand retourne à la prison des Beaumettes. Pour le moment, seul le juge d'instruction sait qu'il est revenu sur ses aveux et qu'il se dit innocent. Mais l'information ne va pas longtemps rester secrète. 23 janvier 1989, Marseille. Aujourd'hui, Denis Trossero, jeune journaliste au quotidien Le Méridional, réalise un reportage sur la prison des Beaumettes. Alors qu'il visite l'une des cours, il tombe nez à nez par hasard avec un détenu qu'il reconnaît tout de suite. Il s'agit de Richard Romand. En visitant le quartier d'isolement, je me rends compte qu'il y a une seule personne qui est en promenade et je me retrouve face à Richard Romand dont évidemment j'avais vu des images, je ne l'avais jamais croisé de visu. Il est seul. Il fait très froid, je me souviens, on est au mois de janvier 89. Donc je m'avance vers lui et j'ai la possibilité de lui parler. Et je dis à Richard Romand, je suis journaliste au Méridional, est-ce que vous seriez d'accord pour répondre à mes questions ? Romand accepte immédiatement. Pour lui, c'est une occasion unique de se défendre et de dire au grand jour qu'il est innocent. C'est alors que le journaliste va faire une découverte de taille. Quand je lui dis que son crime est particulièrement horrible et comment il le vit, il me dit non, non, mais je dois vous dire que j'ai été entendu par le juge d'instruction et que je suis revenu sur mes aveux. Et c'est à ce moment-là que je le découvre. C'est vraiment la première manifestation d'un revirement de situation dans ce dossier. Deux jours plus tard, l'article sort. C'est un scoop immense et voici ce qu'on peut y dire. J'ai avoué au terme d'un interrogatoire infernal. À force d'être accusé comme ça, j'ai perdu la raison. Je n'ai pas vu Didier Gentil ce soir-là. Je suis seulement coupable d'avoir accueilli et hébergé Didier. Cette interview fait l'effet d'une bombe. Aux yeux de la France entière, cet homme était le meurtrier d'une petite fille et voici qu'il revient sur ses aveux et clame son innocence. Certains commencent à se poser des questions sur la culpabilité de Richard Romand. D'autres sont indignés, à commencer par le père de Céline. Pour lui, la garde à vue de Romand s'est passée tout à fait normalement. Pour Paris, on ne soit capable de faire des choses comme ça, de faire avouer quelqu'un, de faire un truc comme ça s'il y en a une autre, je ne crois pas. Pour Gilbert Jourdan et une bonne partie des habitants de la mode du Caire, la culpabilité de Richard Romand est certaine. Alors, quand la justice va organiser une nouvelle reconstitution dans le village, la situation va déraper. Le 16 juin 1989, une seconde reconstitution des faits est organisée dans les rues de la mode du Caire. Cette fois, en présence des avocats de Richard Romand et de Didier Gentil. Les deux accusés, eux, sont absents car les autorités craignent que les habitants ne s'en prennent à eux. Ce sont les gendarmes qui jouent le rôle des accusés. L'ambiance est électrique. Là, au bout d'un moment, mon père, il dit « Mais monsieur le juge, c'est pas un gendarme qui a tué ma petite fille. C'est Didier Gentil et Richard Romand. Je veux Didier Gentil et Richard Romand ici. » Et ça a pété comme ça. Et puis, et puis, la gare générale. Et puis, et puis, voilà. Sur ces images, on peut voir Gilbert Jourdan, le père de Céline, se précipiter sur les avocats des deux accusés. Les avocats, c'est d'une part Henri Leclerc, mais également Henri Girami, ont été pris à partie par les familles et par les gens du village. Il y a un moment, c'est parti avec une maison sinouille. Moi, d'ailleurs, c'était pas méchant ce qu'ils ont fait. Ils m'ont envoyé une tarte à la crème. Seulement, elle l'envoyait avec l'assiette. Ce qui fait que je me suis mis à pisser le sang de partout. J'ai essayé de m'essuyer. Je ne sais pas ce que j'ai fait de ma chemise, d'ailleurs. J'ai pris les peaux de moutarde, des machins. Je saignais. Je suis sorti dans des conditions un peu effroyables. Dans un engrenage où c'est vrai que des fois, on s'énerve. Moi, je ne regrette rien de toute façon. Moi, je ne regrette rien de tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai dit. Si demain, il faut dire la même chose, je ne le dirai. La seule chose que je regrette, c'est peut-être pas d'avoir tapé plus fort. Face à ces débordements, la reconstitution est annulée. Ça a été une journée affreuse, terrible, qui divisait même la population. Mais il y a toujours des gens qui sont excessifs. Et puis, il y a ceux qui gardent la tête froide et qui disent qu'ils ne sont pas le jugement interviendra et qu'ils seront punis. Il y a ceux qui veulent la sentence similiate. Vous en avez toujours. Dans les jours qui suivent, une manifestation est même organisée devant la prison des Beaumettes à Marseille où Gentil et Romand sont incarcérés. Les manifestants réclament le rétablissement de la peine de mort, le débat devient national. Il faut se souvenir qu'il y a eu à l'époque une pétition qui a couru en France après ce drame pour le rétablissement de la peine de mort qui avait recueilli plus de 500 000 signatures. Ce dossier Jourdan a focalisé toutes les rancœurs, toutes les haines, toutes les passions, toutes les passions familiales, médiatiques, judiciaires. Dans les médias, Gilbert Jourdan n'hésite pas à tenir des propos extrêmement violents à propos des accusés. Je m'adresse à Richard et à Didier Gentil. Je te garantis sur la tête de ma fille que même dans 30 ans je te crèverai le ventre. Regarde-moi bien, Gentil, regarde-moi bien, Richard. Je te crèverai le ventre. Pour Joël Romand, le frère de Richard, ces menaces ne sont plus qu'éprouvantes. Il y avait quelque chose qui était extrêmement violent, extrêmement haineux et puis on reçoit ça. On a tous été quand même très démolis psychologiquement à ce moment-là pendant plusieurs mois. Avant même leur procès, les deux inculpés sont d'ores et déjà condamnés par l'opinion. Pourtant, un homme va bientôt semer le doute dans les esprits. Juillet 1989, Lionel Duroy, journaliste à l'événement du jeudi, est dépêché à la mode du Caire pour couvrir l'affaire. Il est intrigué par Romand, ce jeune homme que tout accuse mais qui continue de crier son innocence. Le journaliste décide alors de se lancer dans une contre-enquête. J'ai la chance d'être totalement anonyme lorsque j'arrive à la mode du Caire et que je m'installe à l'hôtel. J'ai ce gros avantage d'avoir avec moi le relevé de toutes les indications qui ont été faites sur le terrain dans les 24 heures. Lionel Duroy va rencontrer de nombreux témoins et il va s'attacher à reconstituer minute par minute l'emploi du temps des deux accusés. Dans le dossier, dès leur première déposition, tous les villageois accusent Richard Romand. Ce qu'ils ne mesurent pas et c'est ça qui est intéressant, c'est comme au fond ils sont très honnêtes, enfin ils disent vraiment ce qu'ils ont vu et ils donnent des heures très précises de l'arrivée de Richard Romand à ce café. Les gens qui l'ont vu partir de chez lui donnent aussi des heures à quel moment il descend de sa colline, ensuite on dit à quel moment on le voit arriver sur la place du village. Tout ça est très bien noté dans les toutes premières heures de l'enquête. Lionel Durois a établi que Richard Romand est chez lui avec sa mère jusqu'à 20h50 le soir du crime. Puis qu'il retrouve un ami au bar à partir de 21h. Il n'a donc disposé que de 10 minutes pour rejoindre Didier Gentil, violer la petite Céline, la tuer et revenir au village. Le journaliste va lui-même refaire ce parcours montre en main et il arrive à une conclusion terrible. Quand on confronte tout ça, on s'aperçoit que matériellement il n'était pas là Richard Romand. Il n'a pas le temps, il ne peut pas être là. Pour Lionel Durois, Didier Gentil est l'unique meurtrier de la fillette. Richard Romand, lui, est totalement innocent. Mais cette thèse, le journaliste va être longtemps le seul à la défendre. J'ai écrit un article en disant pourquoi Richard Romand n'était pas là et donc pourquoi cet homme est innocent. Mais jamais encore personne ne l'avait avosé le dire. C'est très très compliqué d'oser dire une chose pareille alors que vous avez la France entière et toute la presse qui dit que ce type est coupable. Seulement chose incroyable, malgré ce nouvel élément incontestable, la contre-enquête de Lionel Durois passe quasiment inaperçue. Et pour cause, la culpabilité de Richard Romand ne fait aucun doute pour l'opinion publique. Je pense que Richard Romand est un coupable idéal. C'est sa marginalité qui le désigne. Qu'est-ce que c'est que ce type qui est ingénieur agronome et qui va élever les chèvres dans un village ? Qu'est-ce que c'est que ce gars dont on sait qu'il pique des et qu'il fume des joints, dont on a découvert qu'il était plus ou moins homosexuel ? Ce gars qui va se balader au village avec un âne ? Il y avait en quelque sorte vraiment une pensée dominante, un réflexe dans le monde médiatique. À partir du moment où l'accusation, les partis civils veulent absolument qu'un homme soit coupable, vous pouvez démontrer toutes les preuves matérielles qu'il exonère, non, ça restera lui le coupable. Pourtant, peu à peu, de nouvelles incohérences dans l'enquête vont être mises à jour. Dans les semaines qui suivent, un nouveau juge est nommé. C'est le cinquième juge d'instruction en deux ans. Le juge Bonnet donc arrive et est le premier à avoir un peu de stabilité. Et donc, il a repris toute l'affaire. Il a entendu, il a repris tous les témoignages, il a réentendu les témoins. Bon, voilà, il a vraiment repris toute l'affaire à fond. Très vite, le juge Bonnet est interpellé par plusieurs zones d'ombre. A commencer par le comportement du chien policier au moment des battus pour rechercher Céline. Le maître chien il a fait sentir l'odeur de Céline à son animal, à son chien. Il est parti du bar et arrivé à l'endroit où Céline est montée dans la voiture, le chien aurait dû s'arrêter. Mais le chien ne s'est pas arrêté. Et si le chien ne s'est pas arrêté, c'est que Céline a forcément marché avec ses ravisseurs jusqu'au lieu du crime. Or, Didier Gentil a toujours affirmé que Céline était montée avec lui dans la voiture de Richard Romand. Le juge se demande donc s'il n'a pas menti. Autre élément qui interpelle le juge Bonnet, ce sont les gestes des accusés au moment de la reconstitution du crime. Tout semble se passer comme si on leur avait dicté leur comportement. On s'aperçoit que cette reconstitution est une reconstitution complètement bidon, qui est complètement dirigée par les gendarmes et surtout par le procureur se bûche. On voyait très clairement que le procureur parlait, parlait beaucoup, que mon frère ne disait rien, qu'à un moment il demande de ramasser une pierre, il ramasse une pierre, le procureur dit non pas celle-là et il lui désigne du pied une autre pierre plus volumineuse et il dit par exemple celle-là. Et à ce moment-là, mon frère ramasse la pierre et fait mine de jeter la pierre. Enfin, dernier élément et peut-être le plus déterminant pour le juge, Richard Romand n'a pas eu le temps matériel en dix minutes de commettre le crime qu'on lui reproche. Ces trois éléments à décharge conduisent le juge Bonnet à se forger une conviction. Richard Romand est innocent. Après plusieurs mois, l'instruction débouche donc sur un incroyable revirement. 22 octobre 1990, le juge d'instruction Yves Bonnet convoque la famille Jourdan au palais de justice de Dignes-les-Bains. Il a une nouvelle importante à leur annoncer. On est convoqués au tribunal de dire qu'il y avait mon ex-femme, mon père, ma mère, moi. Et puis quand on a été dans le cabinet du juge d'instruction, le téléphone nous sonne et à ce moment-là il a dit oui, c'est bon, ils sont là, vous pouvez y aller. Ça voulait dire qu'on était là, ils pouvaient lâcher Romand qui était au beau bâton. Le juge explique alors à la famille Jourdan qu'il a décidé de libérer Richard Romand faute d'éléments à charge contre lui. Alors même que tout le monde est convaincu de la culpabilité de Romand malgré ses aveux rétractés, Bonnet va le remettre en liberté et Bonnet l'assume. Tandis que Richard Romand retrouve sa liberté, dans le bureau du juge d'instruction la famille de Céline explose. On a poussé le bureau à pousser contre le mur parce qu'on y mettait des carottes pour péter les plombs. La mère de Céline Jourdan est abattue, son oncle ne contient plus sa révolte tandis que son grand-père laisse exploser sa colère devant les caméras. mais envers et contre tous, le juge Bonnet reste ferme sur sa position. Richard Romand bénéficie d'un non-lieu après plus de deux ans de détention provisoire. Didier Gentil demeure à cet instant le seul violeur et assassin présumé de la petite Céline Jourdan. Un complément d'information est diligenté et l'on découvre que l'enquête était maillée de nombreux dysfonctionnements. Ça nous avait énormément surpris je dois vous le dire parce qu'on avait le sentiment que toutes les pistes n'avaient pas été explorées. Il faut se rappeler que les gendarmes et le procureur de la République à l'époque Paul Ouesbuche étaient tellement persuadés à cause des aveux que l'affaire était bouclée pour eux qu'il n'y aurait pas de problème qu'ils ont sûrement négligé les uns et les autres des choses à faire pendant cette enquête. On a oublié de récolter sur les lieux les mégots car tous les deux disaient qu'ils avaient fumé du H. On n'a pas cherché à trouver les empreintes sur les bouteilles de bière qui disaient tous les deux avoir bu sur place. On n'a pas cherché sous les ongles de la fillette des traces éventuellement car elle s'est débattue la pauvre et elle a dû griffer ses agresseurs. On n'a pas cherché ça. La décision de remettre en liberté Richard Romand à l'époque est pour le moins inattendue. Elle divise. Sous la pression de la famille de la petite Céline, le procureur fait appel de la décision du juge et obtient gain de cause. Richard Romand sera bel et bien jugé en cour d'assise. en attendant son procès l'homme aurait dû rester en liberté mais les événements vont en décider autrement. 24 décembre 1990 en cette veille de Noël Richard Romand profite de sa liberté et se balade dans les rues d'Annecy où il est hébergé chez sa mère. Au moment de rentrer dans le hall de son immeuble il est violemment passé à tabac par deux hommes. Richard Romand dira ensuite qu'il a reconnu l'un de ses agresseurs il s'agirait de Gilbert Jourdan le père de la petite Céline. Richard Romand se fait agresser à Anne aussi et puis il dit que c'est moi quoi on m'accuse. Donc il me voit partout quoi T'as le mal-étine au sein il me voit partout. Bon, voilà, c'est pas moi. Les agresseurs de Richard Romand n'ont jamais été identifiés mais l'événement va avoir une conséquence directe. Pour éviter tout trouble de l'ordre public et pour sa propre sécurité le 26 avril 1991 la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence décide de placer à nouveau Richard Romand en détention. Après seulement six mois de liberté c'est la douche froide pour le jeune homme qui doit retourner derrière les barreaux. il y a eu une audience pour procéder à sa réincarcération et donc il s'est rendu librement à l'audience. Pour lui c'était quand même quelque chose d'extrabandu de se dire je repars en prison pour un temps indéfini sans savoir comment cette affaire va finir par tourner etc. Pour la famille de la petite Céline c'est une énorme satisfaction. Et pourtant de plus en plus de français commencent à s'interroger Richard Romand serait-il victime de l'une des plus grandes erreurs judiciaires de la décennie ? Très vite on s'est aperçu qu'on n'allait pas oublier Céline surtout pas sa famille mais que ça se transformait effectivement en affaire Romand. Richard Romand est-il coupable ? Cette question tient la France entière en haleine. Seul le procès qui approche permettra d'apporter une réponse. 30 novembre 1992 4 ans et demi après le drame le procès des deux assassins présumés s'ouvre enfin devant la cour d'assises de l'Isère. Un procès sous très haute tension les mesures de sécurité sont maximales. La famille de Céline fait poser à l'entrée du palais de justice un portrait de la petite fille. Pour les avocats des accusés la tâche s'annonce particulièrement difficile. quand on arrive au palais de justice de Grenoble et qu'il y a tous les jours la photo de la petite cette petite qui manquait dedans pour moi c'était les deux dents qui manquaient qui bouleversaient à chaque fois et indépendamment des cris d'hostilité c'est quand même terrible quoi d'être là et d'avoir l'impression de donner l'impression que l'on est contre la petite fille c'est terrible. Les avocats veulent paraître dans des grands procès aucun d'eux n'est insensible à la détresse des parents d'une enfant qui a été tuée. A 9h la salle d'audience est comble les accusés entrent dans le box Didier Gentil était sur la même ligne de conduite que celle qu'il avait adoptée depuis le début de la procédure c'est à dire je disparais moins on me voit moins on me remarque et mieux ça vaut. Quant à Richard Romand on lui avait suggéré bien sûr de faire propre sur lui de se présenter bien le mieux possible pour le procès pas du tout il est venu comme il était comme il avait toujours été c'est à dire avec son tâteau gant et ses cheveux attachés sur la nuque un espèce de gros pull en laine normal. Les débats débutent par la lecture des résultats de l'autopsie de la petite Céline. Le président de la cour d'assises a dit qu'on allait aborder les expertises médico-légales c'est à dire le détail de ce qu'avait subi cette petite fille et il a proposé à la mère de Céline de sortir de la salle et de ne pas insister à cela. La mère de Céline a voulu rester justement parce qu'elle ne savait rien. Mais à l'énoncé des détails du calvaire de Céline la mère de la fillette craque. Elle a présumé de ce qu'elle pouvait supporter bien sûr. Elle est sortie elle a eu un malaise et un peu plus tard c'est Gilbert Jourdan qui a dû quitter la salle lui aussi et il était lui aussi en proie à un malaise. L'implication dans le crime de Didier Gentil ne fait aucun doute mais il n'en est pas de même pour Richard Romand. Tout l'enjeu du procès va donc être de savoir s'il a participé au viol et au meurtre de la petite Céline. D'abord la cour va étudier son alibi. Souvenez-vous avant 20h50 Richard Romand se trouvait avec sa mère. Après 21h il a été vu au bar de la mode du Caire. 10 minutes dans son emploi du temps qui pose question car en si peu de temps il ne peut pas avoir commis le crime. Mais à la barre plusieurs témoins vont revenir sur leur déclaration. Ce n'est plus à 21h qu'ils ont vu Richard Romand au bar mais à 20h. Tous les témoins avaient changé d'heure alors qu'auparavant ils disaient tous exactement la même chose et ils avaient tous changé d'heure d'une heure à peu près leur témoignage. Ils concordaient complètement. Mais ce revirement de la part des témoins semble suspect. Par la suite pour arriver à l'accabler certains témoins vont changer les heures parce qu'ils s'aperçoivent que la première heure qu'ils ont donnée les premiers horaires qu'ils ont donnés innocente en fait Richard Romand. Persuadés que Richard Romand est coupable ces témoins auraient-ils pu mentir à la cour d'assises ? Soupçonnés de parti pris ils apparaissent en tout cas de moins en moins crédibles aux yeux des jurés. Toutefois il reste un élément pour accuser Richard Romand c'est la déposition de Didier Gentil mais un événement totalement improbable va faire basculer le procès. 11 décembre 1992 le procès a commencé depuis deux semaines ce matin là Didier Gentil se penche à l'oreille de son avocat il a une demande pour le moins inattendue. Il me dit voilà je vais dire ce qui s'est passé et en fait je pense que je dois dire les choses telles qu'elles se sont faites. Donc je lui dis je vais donc demander au président qu'il vous passe la parole. Moi je suis debout Didier Gentil est juste derrière et Gentil avec sa manière de s'exprimer va dire ce que ceux qui étaient présents ont parfaitement entendu avec ces mots. Alors Didier Gentil se lève il dit voilà je viens de discuter avec mon avocat j'ai peut-être rêvé j'étais peut-être tout seul je demande pardon au parent de Céline à Céline et à Richard et il s'est assis. Gentil s'est exprimé il a libéré sa conscience j'étais bien placé moi pour savoir ce qu'il en était et que c'était sérieux et sincère bon mieux vaut exposer les choses telles qu'elles sont et que si Richard Romand a avoué sous la contrainte en garde à vue mais Didier Gentil lui a dénoncé sous la contrainte en garde à vue Madame Monsieur bonsoir spectaculaire rebondissement je vous le disais au procès des meurtriers présumés de la petite Céline à quelques jours du verdict Didier Gentil a en effet craqué il a endossé pratiquement seul la responsabilité du viol et du meurtre de la petite fille ivre de rage face à ce témoignage qui innocente Romand Gilbert Jourdan quitte la salle et menace les proches de l'accusé le premier comité de l'Église de Jean-Luc je vous préviens je vous préviens ne laissez sortir personne de Jean-Luc en revanche du côté de la défense c'est un nouvel espoir c'est un moment d'intenses émotions vous vous rendez compte quand on se bat depuis 4 ans sur ça avec une impression d'isolement d'ailleurs chose rare même l'avocat général Legrand qui jusqu'à présent réclamait la condamnation des 2 accusés va changer de position alors que le procès est en train de se dérouler l'avocat général Legrand va basculer à son tour il va requérir l'acquittement ce sont des scénarios judiciaires auxquels on assiste relativement peu de nos jours et pourtant à quelques heures du verdict une majorité de l'opinion publique reste persuadée de la culpabilité de Richard Romand il y a eu cet épisode de Paris Match qui avait demandé un espèce de sondage express par Minitel Richard Romand était coupable oui non répondait par Minitel évidemment il était coupable à 90% qui les jurés vont-ils suivre l'opinion publique ou les avocats 17 décembre 1992 après 5 heures de délibéré preuve que le jury s'est forgé une conviction rapidement le verdict tant attendu tombe Didier Gentil est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assorti d'une période de sûreté de 28 ans pour le viol suivi du meurtre de Céline Jourdan Richard Romand pour sa part est acquitté l'homme est libre et improvise une conférence de presse à sa sortie de prison très simplement dire c'est la fin d'un désastre judiciaire je remercie le comité de soutien et toutes les personnes qui m'ont aidé comment vous espérez un jour pouvoir convaincre les parents de Céline je crois que c'est à leurs avocats d'être courageux et de leur dire la vérité aujourd'hui encore 23 ans après le père de Céline Jourdan reste persuadé que Didier Gentil et Richard Romand ont tué sa fille l'affaire Céline c'est une affaire qui ne sera jamais élucidée pour eux elle est élucidée mais pas pour moi moi j'ai ma conviction je sais que c'est Didier Gentil qui a violé c'est Richard Romand qui a tué et voilà et tous ceux qui le défendent aujourd'hui ils étaient où le soir du 26 juillet ce que je trouve horrible en fait c'est que la justice n'ait pas pu convaincre les parents de l'innocence de Romand ça c'est vraiment une catastrophe quoi après sa libération Richard Romand a repris sa vie marginale en 2008 âgé de 49 ans il meurt suite à une overdose de médicaments suicide personne ne le saura jamais Didier Gentil pour sa part est toujours incarcéré à la prison des Baumettes il ne devrait pas sortir de prison avant 2016